Je crois qu'il y a des choses pour vous ici. Bonjour. Ah, un present ! Un cadeau ! Vous êtes trop gentil. Bonsoir à tous. Je vais d'abord évidemment annoncer, on a fait le trajet ensemble, donc il est un petit peu au courant, mais voilà, vous avez en tout cas la chance et la primeur d'assister à une remise de prix un petit peu inédite, puisque c'est une remise de prix qui s'appelle Cannes Soundtrack, alors on n'est pas au festival, le festival de Cannes, on est au festival de Deauville, bien sûr. Il y a toujours une filiation entre ces deux frères et sœurs que seront le festival de Deauville et le festival de Cannes, deux immenses festivals et ce soir j'ai le plaisir, le plaisir immense de remettre deux récompenses. Une récompense, évidemment, pour Kyle Estud, présent ici, c'est important parce que c'est symbolique, évidemment, c'est une récompense pour sa carrière, donc ça s'appelle Cannes Soundtrack, c'est un disque d'or, alors les disques d'or, en général, je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il l'a mérité. On a détourné le disque d'or, le Golden Record, récompense normalement des ventes d'albums, alors j'espère que Estud Symphonique se vendra à des millions d'exemplaires, en tout cas pour le moment, c'est une récompense, c'est un trophée qui récompense plus la carrière magnifique de Kyle Estud, qui a quand même réalisé des grands thèmes que vous avez pu entendre dans le film, évidemment pas toutes les musiques historiques, mais c'est important quand même et que vous allez en parler avec Olivier, mais en tout cas, voilà, il a une immense carrière de compositeurs, d'artistes, aux côtés de son père, évidemment, et d'autres vans aussi, il a des phénomènes rosa de Bob, et sur la musique de film, il a quand même participé à des grandes musiques comme Mystic River, Grand Torino, enfin voilà, des grands classiques de Clint Eastwood, on peut encore un peu l'applaudir parce que c'est grave. Merci, c'est un peu. Je suis désolé, mais il y en a un deuxième. Je ne sais pas si vous avez vu le nom du documentaire qui s'appelle Une Affaire de Famille, et évidemment, c'est un autre pour Clint Eastwood, évidemment, que je laisserai en famille remettre. Ok, ok. Voilà. Thank you very much, merci. Merci beaucoup, Kyle, merci beaucoup. Thank you very much, Olivier. Merci Vincent, merci beaucoup. Merci à vous, voilà, vous repartez chargé. Comme le souvenir, Vincent, et effectivement, vous avez une longue carrière de musicien, et moi j'ai le sentiment à l'écoute de ce disque et en visionnant ce documentaire que Eastwood Symphonic, c'est un peu le projet d'une vie finalement. It's a project, yeah, that I was thinking of doing for a while now. C'est un hommage, c'est un hommage à mon père, et c'est un hommage à les grands compositeurs et les musiciens qui ont créé la musique de ce film. Je dis ça, j'insiste sur le côté oeuvre d'une vie, parce que c'est un projet infiniment personnel, très intime, parce que là, on est vraiment au cœur de ce qui vous relie père et fils, un cinéaste, un musicien, même si effectivement, quand on le voit, les frontières sont brouillées, puisque vous êtes, vous avez touché au cinéma vous-même, et quand on est construit pour le cinéma, on est un peu dans le cinéma, votre père est un musicien, ça correspond, vous êtes un grand pudier qu'on se connaît un petit peu, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'exprime facilement, et là, vous donnez, vous montrez tous les deux beaucoup de choses, c'était, vous êtes conscient d'un pas particulier qui a été franchi avec ce disque ? I guess so, yeah, I'm sure, I mean, I have my father to thank for introducing me to music, you know, at a very young age, in particular, jazz, and I also have him to thank, I guess, for introducing me at a very young age to a lot of cinema, you know, I watched, I grew up watching a lot of movies, you know, so, as you can imagine, so, you know, he made me watch movies, he had a very big videotape collection, you know, of films, and, you know, we'd watch a new movie, and then he'd say, now you have to watch like an old movie from like, from the 1940s or 1930s or 50s or something, so, so, he sort of brought my, 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 my taste, you know, in films for someone at a very young age. I feel like I've had the chance to be exposed to the music and especially jazz thanks to my father since I was young since I was very young. So, especially jazz and the cinema, it's like that I think that the interest for the two worlds was created at home. My father had a great collection of films at the maison and insisted to watch which are the old generations like the new ones who have watched a lot of films from the années 40, the années 50, the années 50. So, I'm very happy for that. What's interesting you remember in the film when we watch this concert, when we listen to these arrangements to this, it's that, there's a real bond between the jazz and the music classic, the music classic European. And the definition of your father résume bien ça. Il dit le jazz c'est la musique classique des Américains, c'est ça? It is, actually. I think jazz is probably American classical, the closest to American classical music. I mean, they're very different from jazz, from real classical music. Jazz is very much about liberté and freedom and improvisation and whereas classical music is more music that's written on a partition and more interpreting music that's already through composed. But my idea was to do this project and try and combine the two, combine jazz and the freedom of that and then but still be able to play with the sound of the symphony and sort of the cinematic aspect of music. Yes, it's a bit 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 it's interesting for me on this project it's been to be able to combine and make this bond between the music jazz which is in general a bit more libre which is a bit more libre court and improvisation and then the music classique which is in general a bit more choreographed which is often more written and what was interesting for me was to do to allie these two worlds and have the richness of the symphony with the character a bit more affronted jazz You had a huge material because the filmography of Clint Eastwood is gigantesque both as a comedian and as a réalisateur how did you operate this selection I was fascinated because I listen to the disque and say yes there are such composers so we'll cite Lalo Schifrin Ennio Morricone John Williams you-même and the most recent collaborators but it's true there is no one there is no one there is no one it was I imagine a work you have all listened all in the review or you have worked on some souvenirs some impressions how did you live in this genre I tried to choose a little bit from his entire career I started I picked two pieces from the Italian westerns and I mean at Good and Bad and Every I was sort of obligatoire to choose this one but I tried to try and pick a little bit from all of his career and to represent some of the big composers that had worked with him before like Ennio Morricone and Lalo Schifrin and John Williams and then I picked the little music that he wrote and then I picked the little music that I wrote but yeah the idea was to try and do a retrospective from the start of his movie career up until more recent films Well of course I tried to make a retrospective the most representative of his career possible I was obviously I was obligated to piocher among these famous westerns I chose notamment two I also tried to choose the pieces on which he worked on which he worked to be able to make an ensemble that was coherent that was representative of his career from the beginning to the end L'avantage c'est qu'effectivement vous êtes observateur et témoin et en même temps acteur de cette histoire et on a l'impression que ce fil narratif justement correspond aussi à votre relation avec la musique qui est très touchante dans le projet c'est que il y a la découverte de la musique à travers ses compositeurs et ensuite votre émergence étant compositeur vous-même et j'aime bien quand vous rappelez vos souvenirs de musique quel est votre premier souvenir on a parlé du premier concert avec au Montréal Jazz Facebook mais votre premier tout premier souvenir de musique à la maison chez vous de musique de musique les records que mes parents étaient écoutés. Donc, beaucoup de jazz et un peu de rythme-blues et un peu de piano piano, et un Ray Charles. Et qui a l'autre? Un petit soupeçon de Johnny Cash. Et des choses comme ça. Mais, oui, c'était mon initial exposure à la musique, c'était l'écouter des records qu'ils étaient écoutés. Et puis, ils m'ont emmené à des concerts de jazz quand j'étais peut-être 9, 8 ou 9 ou 9 ans. Donc, le premier concert que je me souviens était au Monterey Jazz Festival, près de où j'étais. Et oui, c'était le Count Basie. C'était l'écouter. En fait, moi, j'ai grandi avec la musique de mes parents, qui sont tous les deux musiciens, et qui écoutaient du jazz notamment, mais pas seulement. Un petit peu de blues, un petit peu de boogie. On écoutait... Je me souviens, par exemple, d'avoir été exposée très jeune à la musique de Ray Charles, ce genre de grand nom-là. Et voilà, on écoutait beaucoup de musique ensemble à la maison. Donc, j'ai été très influencée par ce que mes parents écoutaient. Et ensuite, à l'âge de 8, 9, 10 ans, ils ont commencé à m'emmener à des concerts de jazz. Et notamment celui qui est mentionné dans le documentaire, le Monterey Film Festival, qui se passait à côté de là où j'ai grandi. Et c'est comme ça qu'ensuite, ça a cru et j'ai continué mon jazz. On a compris que vous avez été privé de batterie... ... ... ... ... Yeah, I couldn't get my mother to go and buy me a drum set, to buy me a drum set, so... ... ... ... ... ... Je commence à le piano. J'ai appris le piano un peu par mon père. Il m'a appris le haut à la gauche, le bougey-bougey un peu. Je me suis appris des cours de piano. J'ai appris des cours de guitare quand j'ai fait un film avec lui appelé Honky Tonk Man. J'ai joué un peu dans le film, donc j'ai appris des cours. Et puis j'étais intéressé dans le drums et le bass. Mais j'ai appris le bass et j'ai commencé à jouer. Juste pour le fun. Les autres musiciens ont toujours besoin de un bass player pour jouer avec. Donc, oui, ça allait naturellement. En fait, j'ai commencé avec le piano. Mon père m'a proné un petit peu comment ça se passait, la main gauche, etc. J'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai continué à jouer de la musique et puis je me suis plutôt tourné vers la basse, de toute manière. Dans les orchestres et dans les groupes, on avait toujours besoin d'un joueur de basses. Donc, c'est comme ça que ça m'est resté, que je me suis lancée dans la musique, le jazz comme ça. Ce qui est touchant aussi, c'est de vous voir concentré sur l'instrument. Vous êtes à la fois, vous êtes obligé d'écouter tout l'orchestre, de suivre, etc. Vous êtes le maître d'oeuvre du projet, mais on vous sent très musicien, très instrumentiste, très impliqué dans la musique, au sein de votre quintet tout d'abord. et avec cette orchestre, c'est un plaisir physique que vous ressentez à ce moment-là. En plus, ce sont des parties de basses assez compliquées, on le voit. les instruments . Pour sûr, Je pense que physiquement, c'est très implorant. En plus, le bass, le concert bas, c'est un type de constat de l'instrument, etc. C'est forcément un instrument médic. C'est pasolique. Il y a un instrument médic. C'est un instrument très personnel pour moi, parce que tu dois vraiment essayer de faire un son. C'est l'un des plus difficiles à faire, je pense. Mais oui, la musique a toujours été... Avant que je me suis devenu un musicien sérieux, j'étais toujours involucré physiquement en écouter la musique, et en expérimenter la musique. C'est probablement pourquoi je l'aime tellement. Par la force des choses, oui. La contrebasse, déjà, en soi, c'est un instrument qui est assez lourd, assez compliqué à manoeuvrer. C'est assez difficile, déjà, de sortir un son à la contrebasse. Donc oui, effectivement, ça peut être assez physique. Mais c'est ça aussi qui me plaît dans le fait d'en jouer. Et même moi, j'ai toujours été assez... Ça a toujours été un exercice physique pour moi, d'écouter la musique, de la ressentir et de la vivre. Et c'est tout ça, en fait, qui me plaît, effectivement, dans la musique que je fais. Ça a été complexe. J'imagine que certains thèmes vous ont donné plus de difficultés que d'autres dans les arrangements. Parce que c'est pas évident, effectivement, de faire cohabiter un quintet de jazz et un grand orchestre qui répondent à la fois rythmiquement et harmoniquement à des contraintes différentes. Mais est-ce que vous êtes arraché les cheveux sur certains thèmes, vraiment, pour ce programme ? J'imagine que certains thèmes... Je pense que l'idée était de ne pas jouer les songs et l'arrangement en même temps qu'ils ont déjà été récordés dans les films. Certains, nous avons changé beaucoup. Et certains, nous avons changé beaucoup. Et certains, nous avons changé plus de l'arrangement. Mais j'ai voulu respecter le composant, évidemment, et respecter la musique, mais toujours le faire un peu différent et le faire notre propre. Donc, c'était l'idée du projet, Billy, c'est de faire plaisir avec ça et de faire un peu jazz et symphonique, et, à l'aider, le faire notre propre. C'est toujours un peu compliqué et surtout quand ce sont des musiques que les gens connaissent déjà avec les propres arrangements qu'on entend déjà dans les films. Donc, pouvoir faire des arrangements qui soient proches, qu'on puisse jouer de la même manière en concert, c'est déjà effectivement assez compliqué. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'était des arrangements qui restent harmonieux, qui restent compatibles pour que le jazz et le classique puissent se rencontrer. Et voilà, donc on a remanié certains morceaux, on était remaniés plus que d'autres. Mais c'était aussi un peu le défi et c'est ça qui fait que c'était un beau projet, ce point. Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles dans l'œuvre de ces compositeurs ? Puisque vous avez été contraint de les observer de près, ces morceaux, est-ce qu'il y a des choses que vous avez échappé dans votre expérience d'auditeur, que vous avez découvertes aujourd'hui pour ce projet ? Est-ce que vous avez découvert ? Est-ce que vous avez découvert ? Est-ce que vous avez découvert ? Oui, non ! Oui, en fait, effectivement, c'est des morceaux que certains, forcément, certains morceaux, peut-être les plus anciens, j'avais été habituée, j'avais grandi avec ces musiques, donc j'étais un peu plus habituée à les entendre que d'autres. L'important pour moi, c'était de rester très fidèle aux personnes qui les avaient composées, et voilà, donc ça a été effectivement un travail de réécoute qui m'a fait découvrir des nouvelles choses sur les morceaux que je connaissais peut-être un petit peu moins, donc voilà, c'est ça aussi qui était très intéressant. Moi, j'aimerais que vous racontiez la première fois où Antipan vous a demandé de composer de la musique pour un de ses films. Comment il l'a fait et comment vous avez pris cette demande? C'est ça, c'est le premier à l'aspect ? Le premier à l'aspect, c'est le premier, c'est le premier à l'aspect, c'est le premier à l'aspect, c'est le premier à l'aspect de musique, c'est d'une petite, c'est très petite, mais ce n'est pas. pour une scène que j'ai besoin de musique pour. Donc, c'était la première chose que j'ai fait. Mais alors, j'ai commencé à jouer dans l'orchestre, parfois, pour les films que j'étais en train de faire, juste avec tout ce que j'ai fait, dans le string section. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon chemin et j'ai travaillé avec plus et plus de musique, et j'ai travaillé avec lui, et puis, nous faisons toutes les musiques pour le firm. En fait, la première fois qu'il m'a demandé d'écrire pour lui, c'était pour le film The Rookie. Il m'avait demandé un petit air trop court d'ailleurs, juste pour une scène comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai ensuite commencé à jouer dans l'orchestre qui reprenait ses musiques, dans le corps de l'orchestre. Et puis, plus ça a été, puis on a commencé à travailler ensemble comme ça, et j'ai fini par être promue et à composer plus de musique pour lui, jusqu'à en arriver aujourd'hui à ce type de projet-là et au film qu'on a pu faire ensemble. Alors dans le documentaire, vous soulignez, en présence de Clint, qu'il est facile de travailler avec lui, mais il n'est pas dans la salle. Je sais pas. La dernière fois, il n'est pas possible. La dernière fois, il n'est pas juste à la dernière fois. Il n'est pas assez. Il n'est pas possible. Moi, j'ai toujours plus fait travailler avec lui, je vois, je veux voir, j'ai parlé avec mon film. J'ai appris à visiter le film, quand j'étais en train de faire des films, et j'ai appris à faire des films, et j'ai appris à faire des films. J'ai appris beaucoup de Lenny Niehaus, qui a fait beaucoup de films pour lui. Il était en train d'instrument à me apprendre à faire des films, vraiment. Donc, j'ai toujours eu une très bonne expérience de travailler avec lui. Il y a des moments où il y a pas d'agrément avec ce qu'il dit, mais c'est très common avec des films et des composers qui travaillent ensemble. Le directeur a l'idée de ce qu'il dit 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 qu'il dit. Il y a toujours de faire des films pour que les gens se trouvent que leur vision est bien. Il y a toujours un compromis. Il y a toujours un compromis. Mais je pense que je sais ce qu'il aime. On a toujours eu une très bonne relation et ça a toujours été, sans mentir, très agréable de travailler avec lui. Et ça m'a aussi permis de pouvoir travailler avec des personnes très talentueuses comme Eleni House. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Et bien évidemment, comme dans chaque grand projet comme ça et dans l'industrie en général, les réalisateurs et les compositeurs doivent faire des compromis pour pouvoir se comprendre et faire en sorte que le compositeur arrive à faire comprendre au réalisateur que sa version est la meilleure. Mais on a toujours eu une très bonne relation et on s'est toujours très bien entendus. Et je pense qu'on a des goûts aussi assez similaires, ce qui a peut-être un petit peu aussi facilité les choses. On constate aussi la grande fidélité de Clint Eastwood par rapport à ses compositeurs. Leni House, dont vous venez de parler, a composé 15 films pour lui. Aujourd'hui, avec Michael Stevens, vous en avez composé pas mal déjà. Dans le passé, effectivement, il y a les deux films à l'éclavage où suffraient. Il y en a au moins quatre. Comment est-ce que lui envisage cette relation réalisateur-compositeur sur le long terme ? Oui, ils ont l'éclaté sur le long terme de cinéma ? Parce que vous êtes écrit à la musique pour soutenir ce qui est sur la scène et c'est différent de chaque film. C'est peut-être un sujet, c'est peut-être un film d'action, ou un film d'action, ou un film d'action, ou un film d'action. Donc, vous avez à être versatil dans la musique que vous faites. Donc, comme je disais, c'est un compromis avec ce que le directeur veut et ce que le composant pense qu'il faut. Je pense que ça dépend un petit peu des personnalités. C'est vrai qu'on a des grands réalisateurs comme Spielberg, qui ont l'habitude de travailler presque exclusivement avec le même compositeur, en l'occurrence John Williams. Mon père a fait le choix de travailler avec différents compositeurs parce que chaque film est unique et que chaque atmosphère peut être parfois très différente. Donc non, je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de variété à ce niveau-là. Et de toute manière, par nature, un compositeur se doit d'être polyvalent, de s'adapter à différents styles, différentes histoires et différents univers. Donc voilà, c'est comme ça qu'on perd le travail. Et c'est ça qui fait qu'on retrouve des noms assez différents au fur et à mesure des films qu'il a pu réaliser. pour la composition de la musique. Alors la musique du film La Sanction, c'est une découverte pour moi. C'est effectivement John Williams, mais si on n'avait pas dit que c'était John Williams, j'aurais pas du tout reconnu son style. C'est très surprenant cette musique de film, un peu méconnue quand même, en tout cas dans la carrière de John Williams. C'est sûr, un peu méconnue, oui. Je veux dire, ce n'est pas le fameux que Les Dents de la Mer, ou Star Wars, ou E.T., ou Indiana Jones, ou Harry Potter. Ça veut dire que Clint Eastwood a influencé, vous pensez, John Williams sur cette musique-là, et l'a emmené vers un terrain différent du terrain habituel de John Williams, qui est plus contrastique, plus épique. J.C. J. 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 de Jean pour le film, il y avait eu un film qui a fait un film, il y a eu, un film qui en Europe et puis il y a eu, un film qui a fait un film qui a fait une expérience dans l'Union, donc il y a eu un film qui a fait un mix de jazz et de la musicalité, la musique du Europe et de la joie et puis la jazz pour l'Union, et donc un mix de jazz. Donc c'est pourquoi cette piece de musique, qui est vraiment une belle piece de musique que j'ai toujours aimé depuis que j'étais très jeune, mais c'est pour ça que ça se donne très bien à ce projet. Parce que c'est génial de jouer comme un groupe jazz, mais il y a aussi une belle mélodie et une grande orchestration. C'est un peu là que la magie a opéré finalement, et c'est une musique de film que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Parce qu'effectivement, John Williams est un compositeur qui fait des musiques en général un peu plus fantastiques, un peu plus épique. Je crois d'ailleurs que la seule indication que mon père avait donnée à John Williams, c'était de lui dire qu'il y a une partie du film qui se réalise en Europe, on commence en Europe, on y revient à la fin, entre les deux on voyage aux Etats-Unis. Et c'est ça qui a fait que ça a très bien fonctionné avec le travail de John Williams, qui nous a permis de combiner vraiment sur ce morceau-là le jazz et le classique pour créer un univers tout à fait unique. Je sais que vous êtes très attaché au terme de transmission. Quand on vous interroge sur ce projet, vous parlez de transmission de votre père à vous, mais je dirais que cette transmission, elle a lieu aussi auprès de nous. au public, c'est vrai que c'est grâce à lui qu'on a connu jeune la vie de Charlie Parker, avec ce film avant les biopiques, comme on disait. Et à la découverte de Johnny Hartmann en tant que chrôneur, magnifique chanteur, qu'elle a été oubliée, en particulier la bonne Michael Chen qui est recommandée à tout le monde. C'est une dimension symbolique importante pour vous, la transmission comme ça, de savoir, de musique, de culture ? C'est-à-dire que de questions de Johnny? Bien sûr. Je pense que... Il y a toujours... Il a toujours... J'ai toujours essayé de promouvoir jazz, je crois. Et... Et... et des artistes, je pense, qui n'est pas aussi bien-known. Et... Johnny Halladay... Non, Johnny Halladay... Johnny Hartman... Sorry, je me suis... Johnny Halladay... Johnny Hartman... C'est certaine un qui n'est pas aussi bien-known. Et un très under-raide... Un très under-raide singer. Et... Charlie Parker, qui n'est pas aussi bien-known avec des gens qui étaient hors de la connaissance du monde du jazz. Donc, je pense que Bert était très... un project qui était très près de son cœur. Il a eu l'occasion de voir lui jouer quand il était... mon père était 18, quand on allait à ses concerts, où personne ne connaissait vraiment qui Charlie Parker était. Oui, en fait, c'est vrai que pour moi, c'est très important comme ça l'a été pour mon père depuis le départ. Mon père a toujours voulu mettre en avant le jazz, et peut-être mettre en avant aussi les artistes de jazz qui étaient un petit peu inconnus, à l'époque où il a fait tous ces travaux-là. Johnny Hartman, par exemple. Bird aussi, c'est un musicien qui m'a énormément marqué. Il est allé voir ses concerts à 18 ans. Et voilà, ça a toujours été effectivement assez important pour moi, parce que ça l'est aussi pour mon père, cet esprit de transmettre au public et aux personnes qui vont aller voir son travail, des artistes qui sont peut-être un petit peu moins en vogue, mais que lui apprécie beaucoup. Il reste un mystère à régler dans cette histoire, c'est que votre père explique que contrairement à ce qu'il répétait, c'est un composateur d'un composateur de la musique avant le tournage. Et moi, Enium Recon, en personne, m'a dit le contraire. Qui doit-on croire pour moi ? C'est parti du petit. Oh. Oh, oui, non, excusez-moi. Ah. Ah. Well, il y a peut-être il a dit l'époque, mais mon père n'avait jamais entendu le musique pour le premier. Je ne sais pas encore, mais il y a tout, le premier film, il n'a jamais vu le film. Parce qu'il y a eu, il y a eu, ou il y a eu, avec un italien, avec un film, et il a fait un film et il a fait qu'il est un film et il n'a pas vu le film, pas encore fini. Il a déjà été publié en Europe et en Italy. Il a pas de savoir ce qu'il était ou il ne l'a pas de vue, pas encore le film. Donc, quand Sergio lui a demandé de revenir et de faire un film, il a dit qu'il veut la première première fois. Donc il a créé un écran pour lui et c'était la première fois qu'il a entendu la musique et il était un peu chocé, un peu plus chocé, mais il n'a pas entendu la musique avant. Je ne saurais pas exactement vous dire qu'il a raison à ce niveau-là. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas pour une poignée de dollars, Ennio Morricone n'avait pas vu le film en tout cas. Il voyageait entre l'Italie et les Etats-Unis, il a commencé à composer et puis quand Sergio León lui a demandé s'il voulait faire un deuxième film avec lui, il lui a dit « j'aimerais déjà bien voir le premier avec la musique que j'ai faite ». Donc c'était un petit peu l'inverse aussi pour mon père, ils ont travaillé un petit peu en décalé comme ça. Donc voilà, je pense que ce que mon père a dit c'était vrai. On a eu un travail un peu en décalé comme ça. Je trouve ça très bien de finir le documentaire là-dessus. C'est vrai que pour nous Européens, Clint Eastwood, c'est avant tout la révélation avec Sergio León et avec ces musiques-là qui sont immortelles, qui sont tellement ancrées dans notre culture. Et au départ, des musiques effectivement réalisatoires qu'il n'était pas attendu et un acteur qui n'était pas attendu aussi. C'est ça qui est intéressant dans le parcours de notre père aussi, c'est que quand il réalise ses films, il n'est pas la super star qu'il redevient. La musique, c'est l'iconique du cinéma et particulièrement pour le western. Je pense que ça a changé la façon dont la musique est faite pour les films et surtout pour les westerns. C'est parce que maintenant que vous entendez cette musique ou que vous entendez quelque chose comme ça, et vous pensez automatiquement que les westerns films. Donc, je pense que dès lors de cette pointe, de 1965 ou 2006, quand les musiques se trouvaient, c'est changé la landscape de la façon que les musiques et les westerns musiques sont faits. Et dans cette respecte, ça a eu un grand influence sur le cinéma en général. Effectivement, je pense que c'est des musiques maintenant qu'on associe très facilement aux westerns. Et c'est des musiques qui ont commencé à changer la manière dont les musiques de films en général étaient faites. Ces musiques qui sont apparues sur des films qui ont commencé à être sortis à partir des années 60-65. Et c'est un travail que je respecte énormément. Et je pense qu'on se rend compte que ça a aussi commencé à changer effectivement la manière dont non seulement les musiques pour les westerns étaient faites, mais pour l'industrie du film en général et donc les musiques de films. Et comme je le souviens, c'est effectivement le travail de trois outsiders, finalement, à cette époque-là. Je pense que c'est un film en général. Je pense que c'est un film en général de la première fois. Oui, c'est un film en général. really for doing television I think at the time so for doing ride for quite a few years so yeah I think it was it was a totally new thing especially for Americans you know it was quite a new new epic sort of an epic in film C'est vrai que ça a peut-être marqué le début d'une nouvelle époque, cette espèce de trio un petit peu un petit peu atypique en tout cas pour les Etats-Unis et New Morricone, Sergio Leon et mon père qui à l'époque faisait plus de la télé que du cinéma donc oui certainement ça a marqué le début d'une nouvelle ère en tout cas Est-ce que vous avez des projets avec votre père à nouveau ? Est-ce que vous travaillez sur quelque chose ? Ou est-ce que c'est trop tôt pour nous ? ... Est-ce qu'est-ce que you guys ? Est-ce que vous avez eu du schwer ! Est-ce que je vais voir pour le reste avec vous de heims Etc, il est réveillé dans le bre você ruité et qu'ils se sont en train de la relance vous avez distances carré la grande révolution On passe pour chaque fois par la vidéo MOVIE on se fait en Goddess mais je ne sais pas ce qu'il veut faire pour ça, mais je serais heureux de travailler avec lui. J'espère que si nos plans soient ensemble, j'aimerais bien. Alors pour le moment, je ne sais pas vraiment quels sont ses projets en termes de musique, en tout cas mon père. En ce moment, il est plus ou moins à la moitié du tournage de son prochain film, qui a malheureusement dû être mis en pause.